Et yo les gars comment ça va ? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je pense que vous l'avez deviné tout simplement déjà par le titre mais aussi parce que voilà là ce que je suis en train de montrer c'est tout simplement que je suis en train de faire spawner 10 000 villageois pour affronter Herobrine du coup voilà un énorme combat aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire c'était une petite introduction n'hésite pas si tu veux un autre épisode à lâcher 1000 pouces bleus sur cette vidéo ça me ferait vraiment extrêmement plaisir vous avez pété la barre de like sur le dernier épisode il est bientôt à 100 000 vues et presque 3000 likes du coup voilà c'est pour ça que je vous fais un deuxième épisode donc si vous voulez un troisième épisode bah faites la même je vous demande un peu moins en plus 1000 du coup ça va puis n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube puis voilà on se retrouve quand on est 10 000 où on spawnait mais là je pense qu'il doit y en avoir déjà pas mal mais bon il n'y en a pas assez il n'y en a pas assez encore pour affronter Herobrine alors pour ça il n'y a pas beaucoup de villageois vous êtes d'accord avec moi ? taaaah c'est bon autant de villageois que ça donc il y a vraiment beaucoup de villageois donc voilà on a énormément de villageois le souci c'est qu'il faut que je fasse spawn Herobrine et que genre bah ce nombre de villageois est assez problématique parce qu'en fin de compte j'arrive pas à faire spawn mais quoi que ce... regardez 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 les oeufs disparaissent donc c'est assez problématique parce que... ok donc là on va se faire spawn un Herobrine boss tout à l'heure j'ai fait spawn un Herobrine stalker ici ok ah voilà là c'est bon il y a spawn un Herobrine stalker regardez c'est des cochons qui me suivent regardez c'est tellement what the fuck regardez c'est des cochons qui me suivent alors là bah du coup je sais pas s'ils vont me suivre vraiment parce que vu que c'est totalement buggy avec mon ordi qui est en train de décéder le nombre de villageois voilà mais putain c'est un truc de ouf faut que j'arrive à reprendre Herobrine boss et on va faire spawn et on va attendre de voir ce qu'il spawn alors ça risque d'être assez long mais voilà je pense que ça va être stylé quand il va spawn donc voilà vous avez vu le nombre de villageois donc là vous avez vu il y a le Herobrine stalker donc je sais pas où il est le Herobrine le réel Herobrine parce que là il est buggy mais genre ça passe encore alors là attendez est-ce qu'ils me suivent aussi ouais ils me suivent ils viennent me suivre regardez c'est les Herobrine avec des cochons qui me suivent c'est tellement what the fuck et du coup en fin de compte ce qu'on va faire spawn c'est le Herobrine boss donc voilà c'est là un gros Herobrine c'est bon c'est parti let's go et regardez Herobrine est en combat face aux 10 000 villageois alors là par contre voilà ça va pas très très vite pour l'instant les villageois ont pas trop de difficulté à euh tout simplement à être euh à survivre le truc qu'on va faire c'est que je pense que si ça va pas assez vite on va faire spawn un deuxième Herobrine donc voilà je pense que ça va être vraiment stylé attendez au pire on va voir c'est les autres Herobrine qu'il y a sur le mod on va voir il ne spawn pas du tout ah si ça c'est un Herobrine genre euh Herobrine zombie qui marche à 2 à l'heure c'est génial on a quoi d'autre comme Herobrine Herobrine builder spawn Herobrine builder voilà celui là on le gardera pour la fin quand on aura fait le combat on essaiera de faire spawn l'Herobrine builder pour voir alors par contre il est parti où l'Herobrine ? ah il est là il est là regardez Herobrine boss il est là il projette des trucs du wither l'Herobrine boss il est là merde c'est frappé il est actif il est actif on va en faire spawn un deuxième je pense voilà l'Herobrine boss le deuxième qui arrive oh la reine elle va être totalement éclatée regardez du coup ça bombarde les villageois c'est la panique chez les villageois regardez tout le monde fuit chez les villageois c'est le gros bordel les villageois sont en PLS vraiment attendez il y a les cochons de l'Herobrine stalker attendez on va le rebalancer il est parti où il est là qu'est ce qu'il fait ce Herobrine là alors là du coup il reste pas mal de villageois et en plus les zombies arrivent à l'attaque des villageois oh la la c'est le bordel c'est pas possible attention regardez on va faire c'est un peu plus qu'un combat juste 1 contre 10 000 regardez on va faire non on va peut-être pas faire une autre chose parce qu'il risque de exploser alors là on va mettre la binamite fois 100 voilà ça va être stylé attention merde on est balancé le problème c'est que je sais pas si ça va agir wow non what the fuck oh non 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 what the fuck oh il reste tout plein de villageois ici ah c'est stylé par contre du coup attendez les Herobrine on en fait spawn un autre un dernier ok oh poursuite des zombies non on commence à pleuvoir enfin à me dire au début c'était censé être un alors voilà là on a le combat on a le combat initial et là on a un peu le bordel de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de zombies qui ont révesti la map et qui sont ramenés en mode on s'en bat les couilles on vient et du coup ils sont en train d'infester les villageois alors attention les villageois sont regroupés sur un quart de l'arène la masse des villageois est regroupée sur un quart de l'arène ils essayent de résister mais malheureusement c'est très compliqué pour eux alors que là de l'autre côté on a quelques villageois qui ont réussi à s'échapper simplement de l'endroit où ils sont bloqués par les roubrines et là regardez ce que les roubrines ont laissé pas mal partir et du coup les villageois sont plus regroupés dans ce tas là c'est pas parti ils ont été regroupés mais en tout cas il y a une grande masse de villageois encore et c'est assez abusé par contre regardez moi j'ai balancé une petite dynamique ici bam voilà ça tue tous les villageois qui sont ici ce qui fait que ça reste quasiment presque que des villageois ici regardez il y a un villageois qui s'est un peu pris genre qui s'est caché derrière l'arène comme je pourrais te dire il y en a plusieurs il y en a plusieurs qui sont arrivés derrière l'arène et il nous reste le gros combat ici simplement avec les zéro brine boss et du coup je pense que là on va faire une vague zéro brine boss c'est parti 1 2 3 4 c'est parti regardez par tous en direction des villageois et là regardez j'ai une partie ouais c'est parti j'ai l'impression qu'il s'occupe genre un villageois les mêmes villageois même temps voilà par contre c'est la grosse grosse vie là c'est tout particulier ça par contre on pourra dire je pense qu'en mode genre 2 2 2 c'est parti 2 donc voilà ça bombarde 2 partout je pense que là ça va clairement être débit en tout cas bon voilà c'est tout en tout c'est le massacre clairement c'est le massacre le total moi ce que je voulais dire c'était surtout l'hérobrine builder voilà parce que là clairement voilà la guerre aurait aimé en tout cas il n'y a rien de ne pas se défendre donc là c'est pour moi qui a un petit peu d'être mais bon c'est plus pour le fun l'hérobrine builder qu'est-ce qu'il nous fait il nous suit ouais ça se monte de mode zéro il nous suit et qu'est-ce que je veux dire what le jeu a planté les gars carrément crash et regardez quand je me cours regardez il y a une pioche en what the fuck bro ok je pense que là tout a crash je pense que bon mais qu'est-ce qu'il se passe putain c'est les hérobrine boss je suis con slash game mode zéro on va aller voir l'état de l'arène mais je crois que c'est un carnage oh wow les gars c'est un carnage regardez l'arène regardez l'arène comment elle est réduite en sang mais what mais c'est pas possible pourquoi c'était autant explosé je comprends pas comment ça se fait que ça a été autant explosé mais what on dirait comme s'il y avait des genre des météores putain les météores TNT qui avaient spawn c'est vraiment chelou de ouf regardez il y a des petits hérobrines qui sont là tranquillement ça c'est exactement la même explosion que les météores TNT genre de la dernière vidéo n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs mais c'est tellement perturbant c'est tellement bizarre en fait ce qu'il vient de se passer je sais pas du tout pourquoi il vient de se passer tout ça enfin c'est vraiment chelou genre what the fuck genre c'est vraiment abusé bon bah en tout cas voilà c'est terminé voilà ça se termine sur cette vidéo sur cette fin de vidéo totalement what the fuck où j'ai l'impression qu'il y a une météore TNT qui est arrivée cherchez l'erreur dans cette vidéo je vais essayer de mettre le rush sans couper genre regardez genre puis si vous trouvez genre vous me dites dans les commentaires mais c'est vraiment chelou j'ai pas posé de météore TNT ou quoi que ce soit donc je comprends pas vraiment pourquoi pourquoi il y a eu deux explosions telles les météore TNT c'est vraiment chelou en tout cas voilà j'espère que si tu te seras plu n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu puis allez bye tout le monde bon les gars je vous prends envie de faire la fin de cette vidéo juste pour vous expliquer en fait un peu ce qui se passait pourquoi le son a été aussi dégueulasse en gros ça vient d'un truc c'est qu'en fait genre vous voyez attendez je vais descendre la caméra je pense que ça va le faire le son venait de l'écran donc voilà de l'écran qui est ici d'ailleurs le bureau est très poussiéreux alors que je le lave le son venait de l'écran en fait et allait répercuter directement dans le micro qui est ici alors voilà j'avais mon petit filtre et tout et en fait ça allait répercuter directement dans le micro pendant que j'étais en train de parler ce qui fait que le son en fait sortait et arrivait directement dans le micro comme ça et c'est pour ça qu'il y a un son dégueulasse tout le long de la vidéo c'est parce que j'ai oublié de brancher mes écouteurs voilà les petits écouteurs qui est très important à brancher bah j'ai oublié de les brancher donc voilà c'était pour ça que le son était si mauvais voilà ouais le petit focus c'est bon tranquille voilà donc c'est pour ça que c'était aussi dégueulasse c'est bon Sous-titrage ST' 501